Bonjour tout le monde, Francis de Tesla 3 Québec, j'espère que tu vas bien. Vraiment content de te retrouver pour un nouveau tuto sur le transport et la planification en mode électrique. Aujourd'hui, avant de commencer, va t'abonner en bas en cliquant sur s'abonner sur ma chaîne Tesla 3 Québec. Si tu aimes bien la vidéo, tu peux aussi me faire un petit thumbs up, ça fait toujours du bien. On y va, on démarre. Bienvenue sur Tesla 3 Québec. Aujourd'hui, je vous fais un tuto pour vous parler de l'application A Better Rule Planner. Sur votre ordinateur ou sur votre tablette, allez sur Google et faites une recherche sur A Better Rule Planner. Si vous êtes déjà connecté, votre ancien trajet va apparaître par défaut. Sélectionnez la flèche de retour vers votre choix d'itinéraire et sélectionnez les X au bout pour retirer complètement l'information entrée auparavant. Dans Show Settings, vous retrouvez le modèle du véhicule que vous conduisez. Prenez note que cette application n'est pas juste pour les Tesla. Dans mon cas, j'avais sélectionné Tesla, Model 3 et Standard Range plus RW. Remarquez qu'il est en bêta, donc celui-ci va possiblement être modifié dans les prochaines semaines ou prochains mois. Par défaut, je ne change pas la consommation proposée, car celle-ci représente bien ma consommation actuelle. L'option que je modifie le plus souvent est au niveau du pourcentage de charge de départ et d'arrivée, car pour les longs voyages, j'aime toujours démarrer avec une pile rechargée à 100%. Tout dépendant où je vais, je vais peut-être aussi vouloir arriver avec un pourcentage plus élevé. Petit conseil, si vous voyagez l'hiver lors d'une journée très froide, planifiez plus de pourcentage à votre arrivée pour éliminer un stress non désiré. Le premier trajet que je vous propose n'a pas besoin de recharge entre les deux points. Dans mon exemple, je pars du Centre Bell de Montréal et je veux arriver au Centre Vidéotron à Québec. Le trajet vous a été montré en mode linéaire au début. Quand vous sélectionnez Plan Route, celui-ci vous demande si vous allez utiliser un connecteur CHAdeMO. Je pourrais faire un tuto juste sur le CHAdeMO, mais celui-ci ne vient pas avec aucune Tesla. Il est très dispendieux et il oscille approximativement à 700 $ canadien. Le connecteur est pour se connecter aux bornes de niveau 3 du circuit électrique, flow, etc. Moi, je n'en possède pas car j'aime mieux les louer au besoin. Dans cet exemple, nous n'allons pas sélectionner le CHAdeMO. Cliquez OK. La planification de la route peut prendre quelques secondes et vous remarquerez que le temps va avec la distance sélectionnée. On remarque que dans le trajet suivant, je n'ai pas d'arrêt proposé, car mon véhicule peut faire le trajet aller sans recharge. Il vous démontre par contre en gris les bornes disponibles, si vous voulez arrêter pour un café ou charger rapidement. Vous remarquez qu'il nous reste seulement 14 % de batterie à notre arrivée au centre Vidéotron et que nous sommes proches d'une borne de recharge. Cliquez sur la flèche qui pointe vers le bas. Vous avez accès à beaucoup d'informations dans un tableau simple et efficace. Vous remarquez que je suis parti avec 90 % de charge et que j'arrive avec 14 %, ce qui est très bien. Aucun temps de recharge n'a été nécessaire et cela ne nous a rien coûté, bien évidemment. Cliquez sur la flèche Retour. Cette fois-ci, nous allons faire un trajet beaucoup plus important. Pourquoi pas Miami Beach. Je vais modifier ma charge de départ à 100 %. Même concept, il vous démontre le chemin en mode l'IDR au début. La conception du trajet, cette fois-ci, est beaucoup plus longue. Vous remarquerez que nous avons beaucoup plus d'arrêts planifiés et souvent, je me le fais reprocher. Voilà l'inconvénient d'une voiture électrique. On est toujours arrêtés. Et à chaque fois, je pars à rire parce que je me dis, vous, vous êtes capable de faire 2000 km sans arrêter, c'est ça? Remarquez les détails du trajet. Nous allons faire 2668 km et nous allons voir à débourser 86 $ pour l'aller. Donc, 172 $ approximativement pour un aller-retour Montréal-Miami. Quand même bien. Nous avons un temps de recharge de 4 heures 23 minutes. Il faut bien planifier nos repas et nos arrêts toilettes avec nos recharges. Et vous ne verrez pas beaucoup de différence qu'avec une voiture thermique. Quand vous sélectionnez un superchargeur, vous pouvez voir combien de bornes sont disponibles ainsi que le maximum de kilowatts. Je remarque, j'arrive avec une charge assez basse et je veux remplir ma voiture avant d'arriver à l'hôtel. Il est simple d'ajouter une borne à proximité à mon hôtel avec l'application dans mon trajet actuel. Pour ce faire, cliquez sur « Add this charger as a waypoint ». Il faut aller recliquer sur « Plan route » et vous remarquerez que vos nouveaux points de recharge ont été ajoutés à votre route actuelle. En cliquant sur le point d'interrogation, on voit les informations pour télécharger l'application sur un mobile Android ou Apple. Vous pouvez aussi faire une donation pour encourager le développement de l'application qui est entièrement gratuite. Nous allons maintenant faire le même trajet avec une Kona de Hyundai entièrement électrique. Nous sélectionnons le 64 kW pour être équivalent à la Tesla 3. Cliquez sur « Plan route » et regardez bien les résultats comment ceux-ci sont très différents. Premièrement, on remarque une différence sur le temps de recharge et le coût des recharges total s'élève à 234 $ pour un aller-retour. Donc, un montant approximatif de 468 $ pour un aller-retour. Nous avons donc une différence de 296 $ avec la Tesla en se rappelant que celle-ci faisait l'aller-retour avec un plein de 172 $. Deuxièmement, vous remarquez que les icônes de borne de recharge ont changé. Une Kona ne peut pas se charger sur un superchargeur Tesla. Dans l'exemple démontré, on remarque que certains des chargeurs sont beaucoup plus performants avec des charges allant jusqu'à 350 kW. Quand même impressionnant! Prochain test, voyage en Gaspésie. Mais pourquoi cela serait-il si différent? Il faut comprendre que le réseau des superchargeurs évolue rapidement. Mais nous n'avons pas encore de superchargeurs partout au Québec. La Gaspésie est un bon exemple. Allons à Gaspé. La zone pointillée en rouge démontre que vous ne pouvez pas vous rendre à destination avec seulement les superchargeurs de Tesla. Vous devez donc soit avoir un chargeur CHAdeMO ou utiliser des bornes de niveau 2 comme Charge Hub. Le site de Charge Hub est aussi très bien conçu. Il démontre les bornes disponibles dans son réseau. Vous remarquez qu'un choix énorme de connecteurs est disponible comme notre CHAdeMO ou notre J1772 qui est fourni dans la voiture à l'achat d'une Tesla. Comme premier test, nous allons retirer tous les connecteurs sauf celui de Tesla. Cliquez Appliquer. Entrez la destination désirée. Dans notre cas, Gaspé. Vous remarquez que nous avons une zone sans bornes de recharge juste Tesla. Si on ajoute le CHAdeMO, plusieurs bornes deviennent donc disponibles. Il ne faut jamais oublier que le CHAdeMO ne vient pas avec la Tesla et il est possible de le louer. Et si vous voulez l'acheter, prévoyez débourser plus de 600 $. Il est intéressant de louer un connecteur CHAdeMO si vous voulez visiter la Gaspésie et même le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous allons maintenant ajouter le connecteur J1772 et là vous allez voir, nous avons beaucoup plus de possibilités. J'espère avoir réussi à démêler les longs et courts trajets avec une voiture électrique Tesla, Kona ou n'importe quelle autre voiture. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos et d'autres tutos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada